Salut à tous, c'était Limo pour une nouvelle vidéo sur Diablo Immortal et aujourd'hui on va parler d'un build pour Demon Hunter pour passer du niveau 1 au 60 en toute fluidité, en toute simplicité sans aucun problème. Alors avant tout, soyez sûr que Demon Hunter c'est la classe que vous voulez jouer si vous avez encore des doutes ou si vous ne savez pas exactement ce que la classe va produire en tout cas je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui s'occupe de parler de toutes les classes vous pourrez avoir les avantages et les inconvénients de chaque classe, allez jeter un deuil Alors ensuite, pour le build lui-même, il est très 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 simple, plutôt efficace il y a peu de contrôle, il y a beaucoup de dommages, c'est ce qu'on veut faire avec le Demon Hunter Alors on va commencer avec deux compétences et l'Auto Shot Donc l'Auto Shot il est plutôt efficace, c'est le Crossbow Shot donc on balance une flèche et en même temps on a la capacité de se déplacer donc ça c'est quelque chose de très cool, on ne va pas rester sur place comme c'est un sort quand même qu'on va spammer, on va pouvoir se replacer par rapport au combat tout le temps donc ça c'est quand même très 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 efficace et en fait on va le garder du niveau 1 au niveau 60 quasiment tout le temps tellement c'est cool de pouvoir se déplacer en tirant Ensuite la première compétence ça va être le Knockback Shot Donc là c'est très simple, on va lancer un carreau et en fait ça va faire des dommages et ça va pousser en arrière les ennemis et si l'ennemi il est poussé contre un mur ou contre un objet il va être stun, il va être bloqué pendant 3 secondes donc c'est à 12 secondes du cooldown ça va permettre quand même de se créer un petit peu de temps pour pouvoir utiliser les autres compétences c'est sympathique, bien évidemment on ne va pas le garder jusqu'à la fin mais pendant une bonne partie du PEX Ensuite celui qu'on va garder par contre tout le temps parce que c'est le sort le plus abusé du Demon Hunter c'est le Multishot Donc le Multishot il n'a que 9 secondes de cooldown on va tirer une salve de flèches qui va faire des dommages dans les ennemis dans une direction donc ça fait une sorte de cône et qu'on va pouvoir tirer en se déplaçant aussi c'est pas précédent en tout type mais on peut se déplacer aussi pendant le Multishot donc on est constamment en train de se replacer donc ça, ça va être niveau 1 donc niveau 1 on a déjà 2 compétences qu'on va garder jusqu'à la fin ça c'est cool ensuite on va récupérer la pluie de vengeance donc la pluie de vengeance 16 secondes de cooldown ça va être le plus gros cooldown du Demon Hunter on va balancer une vague de flèches qui vont arriver et qui vont faire des dommages sur les ennemis pendant 4 secondes sur une zone donc ça c'est bien pour faire les packs c'est un très bon sort de zone qu'on va utiliser très longtemps ensuite au niveau 8 on va aller récupérer Straff donc c'est pas un sort qu'on va garder Straff mais on va l'utiliser quand même pour le temps du PEX donc c'est simple, c'est efficace c'est plutôt corps à corps on se met à tourner et les personnes qui sont autour de nous vont prendre des dommages donc voilà on a une réduction de vitesse de déplacement on fait un tourbillon autour de nous et on fait des dommages autour de nous tout simplement donc voilà, c'est un sort qu'on va pas garder très longtemps mais quand même sympa à tester d'ailleurs on va le changer niveau 15 par Daring Swing donc Daring Swing c'est simple on va utiliser, on va lancer notre projectile sur une zone et les personnes qui vont être entre nous et la zone vont prendre des dommages et elles vont être empêchées de vous attaquer pendant un petit peu de temps donc Daring Swing très efficace 10 secondes de cooldown, 2 charges c'est vraiment cool et le dernier sort, donc level 28 on aura notre build finale qui va nous propulser jusqu'au niveau 60 et plus ça va être les centries donc les centries c'est simple c'est des petites tourettes qui vont durer 30 secondes et qui vont faire des dommages autour de nous donc il y a 2 charges on peut les cumuler et on peut en poser 2 en même temps donc ça sera un maximum de 2 à récupérer donc voilà, les tourelles pour la fin pour le dufe build alors le build est quand même assez basique on a les tourelles si on est sur un combat qui va être immobile pour des boss très efficaces en grande majorité on va spammer et le crossbow shot et le multishot et quand on aura de l'AE à faire ou on aura des dommages un petit peu tactiques ça va être AE avec Renov Vengeance et Dying Swing donc voilà, c'est plutôt simple il n'y a pas de buff il n'y a pas spécialement de mobilité donc il faut faire attention quand on se déplace tout le temps c'est à dire quand on fait du multishot et le crossbow shot de se mettre à bonne distance si vous êtes en groupe faites attention encore plus normalement vous aurez un crusadeur ou un moine ou un barbare qui va prendre l'agro devant vous donc ça sera encore plus facile mais gardez en tête que vous avez peu de survie du fait que vous n'avez que des sorts de dommages il n'y a pas de contrôle vous ne faites pas des stuns vous ne faites pas des snares vous ne faites pas grand chose en termes de contrôle et on va dire d'utilitaire mais par contre vous êtes présent en termes de dommages donc ça ça va être très efficace pour clean les donjons les quêtes etc très facilement alors dans la partie un petit peu commune qui est un peu la même sur tous les persos mais que je dois de vous répéter c'est l'amélioration du stuff donc l'amélioration du stuff la première des choses qu'il va falloir faire c'est d'aller dans les options et cocher le fait de récupérer automatiquement les compos blancs bleus et jaunes c'est très 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 important parce que c'est grâce à ça que vous allez augmenter votre stuff alors tout simplement l'augmentation du stuff vous pouvez le faire dès que vous pouvez dès que vous avez les compos faites-le si vous lootez un autre équipement plus intéressant après vous avez la possibilité de prendre les améliorations de votre ancien équipement pour le mettre sur le nouvel imaginons que vous récupérez un objet légendaire et bien cet objet légendaire tout d'abord moi je vous conseille de l'équiper quoi qu'il arrive parce que l'objet légendaire de base aura toujours de meilleures stats qu'un équipement bleu ou jaune et même si le bonus ne vous intéresse pas du tout sans parler du bonus déjà de base ça sera plus intéressant et en plus si vous avez déjà augmenté un autre équipement à côté vous avez la possibilité de déplacer les augmentations de votre ancien équipement sur le nouvel gratuitement donc n'hésitez pas à augmenter directement vos stuff ce ne sera pas perdu ensuite les objets légendaires donc avec le battle pass vous risquez d'avoir le choix à faire entre plusieurs objets légendaires alors les objets légendaires celui d'ailleurs que je vais recommander parce que je le trouve abusé c'est le tir de crossbow shot alors le crossbow shot c'est simplement votre auto-attaque alors il va permettre de faire de tirer de traverser les ennemis et en faisant des dommages supplémentaires sur les cibles derrière et en plus ça va augmenter les dommages de 10% donc moi c'est celui que je vais recommander il y en a un autre aussi qui peut être recommandé aussi je vais vous en parler mais celui-là c'est moi le crossbow shot je trouve ça tellement fort de pouvoir se déplacer en spammant et si en plus maintenant ça fait de l'AE c'est à dire que même si vous avez un pack vous transpercez toutes les cibles au lieu de vous arrêter sur la première je trouve ça tellement fort et en plus c'est augmenté dommage donc c'est vraiment vraiment très bon parce que concrètement le crossbow shot ça va être le sort l'auto shot que vous allez utiliser le plus souvent donc du coup double efficacité ensuite on a les épaules les épaulières qui augmentent la pluie de vengeance donc c'est sympathique ça fait des bons dommages on augmente aussi les dommages donc c'est sympa mais ça ne va pas être mon préféré ensuite Flamespite ou Flamespite multishot maintenant ça balance des flèches de feu qui font brûler les ennemis alors ça aurait été vraiment cool si le multishot transperçait mais on n'a pas ça encore on a réduction du cooldown ça c'est sympathique c'est un des items qui est sympa et que potentiellement vous pouvez choisir pour votre progression ensuite on a une amélioration sur la vengeance qui n'est pas ce que je vais recommander là aussi une amélioration sur la vengeance qui est très très bonne et qui a fait une réduction de 25% du cooldown de la vengeance qui est vraiment fort par contre en termes de dommages on va préférer quelque chose comme le crossbow shot et le dernier aussi sur la vengeance sur les deux premières les attaques primaires on va pouvoir lancer un rocket supplémentaire qui va faire deux dommages alors ça va être sympa ça va être quelque chose d'intéressant mais pas ce que je vais recommander le plus en tout cas voilà ça sera le crossbow shot mais là libre à vous aussi de choisir quelque chose qui vous intéresse selon votre style de jeu bien évidemment donc voilà pour les items légendaires une chose que je n'ai pas dit sur les items légendaires une fois que vous avez récupéré un item légendaire même si celui-ci devient dépassé ne le désenchantez pas comme ça récupérez absolument justement l'effet légendaire vous pouvez l'aspirer avec ce qu'ils appellent le transfert d'essence donc ça va être un NPC qui va être en ville et vous pouvez récupérer l'essence même pour pouvoir la transférer donc c'est très important et ne jetez pas un item légendaire comme ça récupérez l'essence toujours 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 avant un autre point dont je voulais vous parler qui est aussi crucial pour votre fluidité pour passer le L60 ça va être à un moment il va y avoir vous risquez de rencontrer à une situation où vous n'avez pas le level nécessaire pour continuer l'exploration continuer dans les quêtes donc là vous aurez deux possibilités que je vais vous recommander la première c'est de garder tous les effets de votre battle pass et de votre codex pour notamment les expériences les points d'expérience donnés gratuitement à chaque fois que vous réalisez quelque chose économisez-les et utilisez quand vous en avez besoin pour passer pour directement casser le plafond et passer votre niveau supérieur ensuite le deuxième point que vous pouvez faire si vous avez besoin de récupérer de l'expérience pour passer des niveaux et continuer ça je pense que le bon le bon dit c'est de faire un groupe à quatre et faire des donjons vous êtes enchaîné l'expé est très bonne vous allez récupérer beaucoup de compos en même temps donc ça ne sera pas perdu et puis voilà vous n'avez pas passé non plus dix ans à augmenter vos niveaux vous avez la possibilité si vous n'avez pas de groupe aussi de le faire tout seul d'aller tuer des monstres comme ça dans la pampa ça fonctionnera aussi en termes d'efficacité ça sera moins efficace voilà c'est tout pour ce build c'est tout pour ce petit guide pour le demon hunter en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez pensé à d'autres builds d'autres objets pourquoi toujours bon d'avoir vos remarques sinon je suis tous les soirs à partir de 22h sur Twitch donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou et ensuite à partir du 2 juin sur la version PC jusqu'à au moins jusqu'à dimanche je vais être énormément sur Twitch même en journée donc si vous voulez me faire un coucou aussi n'hésitez pas ça vous serait les bienvenus voilà c'est tout pour moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très bientôt ciao c'est parti